la paix et la miséricorde d'Allah soit avec vous nous commençons en disant aujourd'hui c'est le 5 du hija 1442 de léjie le calendrier égyptien donc musulman qui correspond au 15 juillet 2021 du calendrier grégorien nous sommes en Côte d'Ivoire à Pidjan dans la capitale à Yopougon la plus grande commune de la Côte d'Ivoire nous sommes musulmans on nous appelle la DDR la DDR signifie la Dawa dans la rue la Dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam comme nous le faisons donc ce n'est pas faussement en public qu'on doit faire faussement la Dawa transmettre un seul message de l'éternel Dieu c'est faire la Dawa pour que le musulman et non musulman puissent entendre ce message tu es en train de faire la Dawa et nous notre manière de faire la Dawa c'est de prêcher à 80% aux non musulmans les autres 20% à nos frères musulmans parce qu'eux ils sont déjà musulmans donc déjà admis au paradis mais pour ne pas qu'ils perdent l'accès au paradis ou encore ce paradis étant déjà musulmans nous leur demandons de se conformer aux prescriptions d'Allah y compris nous-mêmes et on essaye de leur faire le rappel dans la soeur 51 le verset 56 Allah dit faites le rappel car le rappel profite aux croyants nous faisons le rappel aux musulmans pour leur dire vous avez la meilleure religion vous avez la seule religion donnée par l'éternel Dieu qui s'appelle Adda publiquement et coraniquement il n'y a pas une autre religion qui est au-dessus de l'islam selon la Bible et selon le Coran il n'y a pas un autre Dieu qui est mieux que la divinité d'un musulman selon la Bible et selon le Coran il n'y a pas un salut garanti en dehors de l'islam il n'y en a pas selon la Bible et selon le Coran notre adoration est la meilleure adoration selon la Bible et selon le Coran notre pèlerinage est la meilleure manière de faire le pèlerinage selon la Bible et selon le Coran donc tout ce que l'islam a est meilleur comme j'ai l'habitude de le dire le musulman peut être mauvais mais la religion musulmane n'est pas une mauvaise religion comme je le disais nous sommes musulmans on vous demande de devenir musulmane pendant qu'il n'y a pas de temps selon la Bible et le Coran si vous n'êtes pas musulmane que vous mourez dans une autre religion qui n'a pas été donnée par l'éternel Dieu vous ne serez jamais sauvé selon la Bible et selon le Coran comme quelqu'un peut oser dans les têtes vous dire ce qu'il est en train de dire c'est selon la Bible et le Coran et vous n'avez pas encore le courage de changer de religion ou encore de devenir musulmane vous pouvez reprocher des choses à l'islam et aux musulmans mais vous ne pouvez pas prouver que l'islam n'est pas une bonne religion on l'a dit, on le répète tous les prophètes étaient des musulmans ils étaient soumis à un seul Dieu qu'on appelle Allah Jésus était musulman Abraham était musulman Jacob on l'appelle Yaakouba Jean le Baptiste nous l'appelons Yahya Joseph on l'appelle Yousouf ou encore Youssef en Hebreu Jeunesse nous l'appelons Younus Daoud on l'appelle David Abraham on l'appelle Ibrahima Jésus c'est Isa Mohamed c'est Mohamed c'est pas Maloui Noé c'est Nuhu Adam c'est Adam etc. etc. Idriss c'est Enoch donc les prophètes sont mentionnés dans le Coran il y a 25 prophètes mentionnés dans le Coran mais les messagers qui ont été mentionnés dans le Coran il y en a qui sont prophètes et messagers il y en a qui sont seulement prophètes il y en a encore qui sont messagers là n'est pas le problème nous disons ceci nous sommes dans le mois du pèlerinage il y a une soirée dans le Coran la soirée de 29 qui est intitulée le pèlerinage et pendant ce mois Allah nous recommande quoi ? lorsque nous immolons nos béliers est-ce que ça vous pardonner nos péchés ? c'est ce qu'on vous a dit le non musulman il y a des musulmans qui s'en passent trop la signification pourquoi on doit célébrer même la tabaski ? Abraham alaihi salam qu'on appelle le père de la foi après avoir demandé à l'éternel Dieu Allah de lui donner un enfant à 86 ans d'autres m'aiment dit à 90 ans ou à 100 ans Allah lui donne un enfant qu'on appelle Ishmael après l'avoir donné l'enfant Allah lui demande de redonner cet enfant Allah c'est-à-dire Al Nibola imaginez un peu il vient en fait d'avoir un enfant alors reclame cet enfant de quelle manière ? en l'immolant Abraham il faut immoler cet enfant là il va obéir, il va désobéir tu as la foi ? obéis alors il va obéir l'éternel comprend réellement tu es le père de la foi et ne l'immol pas remplacé par un animal voilà pourquoi en islam nous on défend qu'on ne devait pas croire à la mort de quelqu'un pour le sauver on ne peut pas aussi croire à l'immolation d'un bélier pour le sauver pourquoi l'éternel Dieu remplace l'homme par l'animal ? il ne prend pas plaisir au sein humain il ne prend pas plaisir également au sein d'animal mais il va nous dire dans la surat 22 verset 24 et suite et on va voir le pèlerinage qui est mentionné dans le Coran le mardi prochain Inch'Allah qui correspond au 20 juillet 2021 nous allons célébrer la Tabaski Inch'Allah Bismillah surat 22 verset 26 oui et quand nous indiquons pour Abraham quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison la Kaaba le lieu de cette maison la Kaaba en lui disant en disant ceci ne m'associe rien première condition Jésus l'a dit Marc 12 verset 29 le premier commandement est pour Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur d'Eterenam 6 casse 4 Moïsa également vas-y frère ne m'associe rien ne m'associe rien et purifie ma maison purifie ma maison pour ceux qui tournent autour pour ceux qui tournent autour on tourne autour de la Kaaba voilà ce Coran pour qui s'y tiennent debout ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se postent voici notre manière d'entrer Allah qui est coranique et qui est également publique continue frère et faire aux gens une annonce pour le hajj il faut faire aux gens une annonce aux gens pour le hajj ils viendront vers toi ils vont venir vers toi de partout à pied à pied et aussi sur toute monture à ce moment là il n'y a pas l'avion il n'y a pas voiture il n'y a pas visée il n'y a rien de tout ça de cette technologie là le prophète il est fait déjà annoncer ça ils viendront de partout avec toutes sortes de montures certains ont conduit vélo ils ont pilié ou les vélo jusqu'à la Mecque dans les avions par tous les moyens vas-y frère ils viendront de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés vous comprenez maintenant l'avantage du pèlerinage et pour invoquer le nom d'Allah pour aller glorifier le nom d'un seul Dieu unis sans associer et non pour aller adorer la Kaaba comme on vous la fait comprendre au jour fixé au jour fixé sur la bête de cheptel oui qu'il leur a attribué alors nous l'a attribué mangez-en vous-même mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux visérable vous voyez les raisons pour lesquelles on doit immoler nos animaux on doit en manger nous-mêmes on doit aussi faire manger le besogneux discret on n'a pas de musulmans français mais n'importe la personne il est mon voisin il a des problèmes parce que lors de la fête il faut qu'on sente que celui qui n'a pas les moyens et celui qui a les moyens on doit être égaux le jour de la fête il faut qu'il y ait de la bonne nourriture et calme-en chez moi dans ma sauce vas-y frère vas-y puis qu'ils mettent fin à leur interdit non qu'ils nettoient le corps oui qu'ils remplissent leurs voeux vous voyez tous ces rites-là sont cités on va aller verset 36 directement sur la fin de le verset 36 nous avons désigné les chameaux Allah a désigné ces animaux-là et les vaches oui bien portant pour certains rites établis nous ne les avons pas inventés nous-mêmes ça a été établi par l'éternel Dieu créateur des cieux de la terre vas-y frère il y en a en eux ou un bien oui prononcez donc sur eux le nom d'Allah bismillah Allahu Akbar vas-y frère quand ils ont eu la patte attachée un prêt à être immolé prêt à être immolé puis lorsqu'ils gisent sur le plan vas-y mangez-en mangez-en et nourrissez-en le besogne on doit nourrir encore le besogne discret et le mendiant le mendiant ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants continue mon frère ni la chair ni la chair de ces animaux-là ni le sang ni le sang qui coule n'atteindront Allah Allah n'a pas besoin de la chair ni du sang c'est pourquoi il dit ce n'est pas pour pardonner nos péchés voilà pourquoi on doit animuler vas-y frère mais ce qui la tient de votre part c'est que Allah attend de nous animer nos animaux-là c'est la piété c'est la piété la crainte d'Allah l'objectif pour lequel nous le faisons si quelqu'un vous dit c'est pour pardonner les péchés dit c'est faux sur notre 22 verset 36 à 37 nous sommes dans le mois le 12ème mois du calendrier musulman nous devons nous célébrer on doit se dire bonne fête parce que le jour du pèlerinage sinon les 10 derniers jours qui sont là dans quelques jours le mois va finir on va rentrer dans Moharam qui est le janvier des musulmans il faut que nous le sachions c'est en ce moment que nous devons payer un cadeau pour nos enfants et donc dans le 31 décembre dans le 24 décembre qui n'est une fête qui n'est même pas biblique il n'y a rien à voir avec les musulmans si nous avons commencé à faire ça depuis longtemps et il n'est jamais temps pour bien faire on va acheter des cadeaux pour nos enfants paie un pote le cadeau que tu vas payer pour ton enfant donne lui il va se rappeler chaque fois que la tabaski va arriver là c'est l'heure fête mais on a plutôt chargé la fête des autres pour faire comme si ça nous appartient devenez musulman quand il est content chère Frédé Sœur le musulman adore le vrai dieu qui est appelé le sol de la terre le musulman n'adore pas des hommes ni des pierres ni de l'eau ni des rivières ni des arbres nous adorons le véritable dieu qu'on ne peut voir on n'a pas besoin de le voir mais il nous parle à travers ses signes sur la terre 21 verset 53 Allah il dit nous le montrerons nos signes dans les cieux et sur la terre et en eux-mêmes moi musulman si je dois aller au paradis je ne dois pas croire à la mort de Muhammad sur la salam ni la mort de Jésus-Christ ni qui que ce soit que dois-je faire ? je dois obéir aux prescriptions d'Allah mais soumettre à lui obéir à ses commandements et puis c'est terminé mon paradis est garanti devenez musulman pendant qu'il est un content on vous rappelle également que l'islam c'est la seule voie du salut pour l'humanité pourquoi je le dis ? les prophètes ont été envoyés par un seul Dieu ils se connaissent tous les prophètes ils sont même des frères Jésus Abraham Moïse ce sont des frères Moïse n'est pas venu contredire Abraham Jésus n'a pas contredit Moïse Mohamed sallallahu alayhi wa sallam non plus il n'a contredit Jésus il a même annoncé Jésus dans le Coran c'est lui qui nous a parlé de Jésus dans le Coran exactement tu ne le reconnaissais pas et toi musulman n'insultes jamais Jésus-Christ par l'ignorance si c'est par l'ignorance alors on peut te pardonner mais si tu sais en le considérant par exemple qu'il appartient aux chrétiens et puis tu vas insulter Jésus en voulant faire du mal à un chrétien tu es en train de te préparer une place à l'enfer Christ n'était pas chrétien il ne connait même pas les chrétiens mais ce sont les chrétiens qui sont encapadés de lui c'est pourquoi au juge du jugement dernier dans Matthieu 7 verset 28 il va les chasser qu'il était devant moi je ne vous ai jamais connu parce qu'ils font des miracles en son nom baptisés en son nom aucun musulman ne baptise ni au nom de Jésus ni au nom de Mouham parce que nous n'avons pas besoin d'être baptisés nous n'avons pas besoin de chasser des démons mais demain il va rentrer chez nous le jour qu'il va rentrer ce jour il va nous chasser le jour un musulman sera possédé on va mettre une brière de délivrance devenez musulman nous sommes là pour vous écouter préparez-vous à poser la question parce que d'ici on ne sait pas si on peut mourir du jour au lendemain notre devoir n'est que la transmission du message il va prendre le dessus de la question j'espère que vous allez bien ok déjà ceux qui s'y adhèrent questionnaires Il y a déjà, vous pouvez commencer à venir, commencer à rentrer sur la scène, on appelle ça la prise de scanner, on va passer tout le monde au scanner, et puis bon, ça se sera, mais avant, voilà que Oustace Dhané a étalé les bonnes choses, et nous savons tous qu'il est important pour nous attaquer les musulmans des plans de conscience, et nous savons que la prise de conscience est fondamentale en ce moment, voilà pourquoi nous sortons dans les rues pour mobiliser. On s'est plaint, on n'a pas bon micro, chaque fois qu'on vient, les bâches se déconne, donc du coup, voilà, on fait avec les moyens de bon, donc Alhamdoulilah, nous remercions Allah pour tout ce qu'il fait, donc sur ce, nous étions tous les dire qu'il est important de devenir musulman, mais en même temps il est important aussi d'apprendre et de connaître sa religion, parce qu'aujourd'hui, les gens se désespèrent de vous amener à l'école, mais aujourd'hui, l'islam est en train d'avancer par la grâce d'Allah, et par la miséricorde, et par le pouvoir d'Allah. Mais aujourd'hui, mon frère a positionné la surate 43, versets 68 à 70, la spéciale des musulmans, le verset phare, le verset que tous les musulmans aiment. Ça, c'est le verset que tous les musulmans aiment, tout le monde a fond de ce verset. Alhamdoulilah, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ce verset nous dit en réalité, parce qu'il y a un enseignement dans ce verset qu'on va essayer en quelques minutes de se donner, et puis on va passer à la prise des questions et des réponses, surate 48, versets 68 à 70. Vas-y, frère ! Oh, mes serviteurs, le verset a commencé. Alain, il dit, oh, mes serviteurs, mais attention, qui sont les serviteurs d'Allah ? On va chercher à savoir qui sont les véritables serviteurs d'Allah. Quand on cite le verset, d'abord, on cite tout le verset pour moi, tout. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux qui croient en nous signes, ils sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît maintenant. Non ! Ça, il y a des gens qui prennent les cites à ma cœur dans le public. Mais le premier verset a commencé en disant quoi ? Oh, mes serviteurs, normal point. On va chercher à savoir qui sont vraiment les serviteurs d'Allah concerné par le verset. N'est-ce pas ? Prenons la surac 25, à partir du verset 64. Parce que souvent, quand on lit le verset, là, tous les musulmans de Ouassakara qui nous entendent ici disent qu'ils sont dedans. C'est pas faux. Même les gars des psychologiques aussi, ils disent qu'ils sont dedans. Tout le monde aussi, même les gars des coups de visage, à nous, on est dedans. À nous, les musulmans, heureusement, on a un verset phare qui prouve qu'on va au paradis. Oui, mais c'est important. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qu'on a cités dans le courant ? Attention ! Tu peux être musulman, mais tu ne fais pas partie des gens cités dans le courant. Le verset, là, on va voir qui ça concerne. On va voir à qui Allah a destiné ce verset. On sera celui qui sait que, ce qu'on va lire à l'État, Alhamdoulou, là. S'il disait que tu n'es pas un État, on va commencer à te préparer, à te réformer pour être d'État. Sur l'acte 25, à partir du verset 64. Regardez la réponse. Vas-y. 63. 63, plutôt. Les serviteurs du tout miséricordieux. Qui sont les serviteurs du tout miséricordieux ? Allah, il va répondre maintenant, qui sont les serviteurs ? Parce qu'il a commencé à vous dire, oh, mes serviteurs. Donc, on va chercher à savoir qui sont les serviteurs du tout miséricordieux. Vas-y. Les serviteurs du tout miséricordieux. Vas-y, les serviteurs du tout miséricordieux, là. Sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Ils ne marchent pas avec orgueil. Ils ne marchent pas avec pharo-pharo. Ils ne marchent pas avec croquet. Ils ne tapent pas sa poitrine. Ils ne prennent pas la terre pour son propriétaire. Ils ne prennent pas la terre comme sa boule de bille à laquelle il peut jouer, façonner comme il veut. Ils marchent avec crainte. Oui, oui. Continuez le passé. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, Cet homme-là, ce musulman-là, ou bien ce serviteur d'Allah, là, Quand les gens s'adressent à lui, quand on lui parle mal, on l'insulte, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que la paix d'Allah soit sur toi. Mon frère, est-ce que tu fais partie des gens, là ? Ce n'est pas possible, là, c'est compliqué. Il dit, c'est qui, ici, on dit, excusez-moi pour le mot, on dit, dans mon diable, il ne dit rien. Mon diable, il n'y a rien de tout le monde. C'est pas bon. Dès que tu y en a, il dit, dans mon diable, il met le sujet. Eh, mais alors qu'elle est, il dit, ceux qu'on est sux, à qui on parle mal, il dit, salam, Henri. Que la paix d'Allah soit sur toi. Est-ce que toi, j'étais là ? Est-ce que mon es-il est là ? Question, continue. Qui passe la nuit pour se t'aider ? Ah, dit la nuit, il ne passe pas en train de regarder nos velas. Il ne passe pas la nuit en train de regarder la chaîne 12. Tout ceux qui, tous ceux qui, tous ceux qui, tout ceux qui, tous ceux qui vont le canal, ils savent, ils savent plutôt. Je ne bouge la, avoir des minutes, ça change. C'est-à-dire que tu es là, le lieu des pieds, où, bam, ça a changé. Il réatérait jusqu'à une heure. Ou bien il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est sur Twitter. Alors il dit, non, ceux qui passent la nuit prostérieux, continuent le message. Ils sont debout devant le Seigneur. La nuit, ils sont debout devant le Seigneur, en train de prier, en train d'invoquer à l'art, de demander pardon. et puis ils disent Seigneur écartez-nous le châtiment de l'enfer car ton châtiment est permanent quel mauvais gîte est le lieu de séjour et lorsqu'ils dépensent les invités du tout miséricordieux qui sont concernés par la Sourate 48 43 plutôt 68 à 70 c'est un à l'aïlande en train de les citer vous qui êtes musulmans vous et vos épouses là vous riez toujours et content à la préciser qui sont-ils les gens là qu'ils ont l'argent qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont ce qu'ils dépensent qu'ils sont peut-être dépensés là ne sont ni prodigues et ils ne font pas faro faro essa ni avare et puis ils ne sont pas avare aussi mais ils se tiennent au juste milieu avare là vraiment qu'elle insiste dessus avare les garçons avare avare va tuer ça et puis tu vas aller au paradis toi tu es avare tu vas aller au paradis c'est pas le même paradis continue mais ils se tiennent au juste milieu et puis en fait ces gens là ils ne font pas trop le bouquin et puis ils ne sont pas trop avare ils sont au milieu quand même voilà les gars comme mon frère noudine comme ça ils sont au milieu voilà vas-y frère ils n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ils n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah attention ils n'ont pas dit en dehors d'Allah ils disent avec ça veut dire tu peux ils prennent Allah mais quand ils veulent invoquer Allah ils complètent ils invoquent autre dieux avec Allah et non en dehors d'Allah c'est-à-dire qu'il était un musulman mais il a son petit canardier sous le lit il a son petit pendron sur le lit de temps en temps il frotte ça sur son pied il frotte ça sur son pied il dit hé il se frotte souvent quand ça ne va pas elle appelle sa camarade il connaît une vraie femme là un vrai carabande il va aussi la faire son nom il dit ça va prendre attention ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah c'est-à-dire qu'il ne mélange pas à son adoration il n'a pas un petit gris-gris sous ses reins il y a des gens si on a dit levez vos habits ça a chauffé si on a dit soulevez les habits toutes sortes des gris-gris que tu n'as pas vus ils ont les gris-gris ça les protège contre accident mais alors que vendredi il va à la mosquée mais là Allah la mosquée il a son gris-gris sur lui en même temps que son gris-gris il le protège il demande la protection d'Allah c'est-à-dire lui tant qu'il n'a pas de son gris-gris il se dit qu'Allah ne peut pas le sauver donc c'est à cause de son gris-gris qu'Allah va le sauver parce qu'il y a un problème en juin qui dit il faut t'aider et puis Allah lui-même va t'aider il est là mais Allah il a mis le demain c'est une question de demain c'est notre demain demain qu'il est donc souvent quand ça ne va pas il est obligé d'aller voir ailleurs il va sur le charlatan il a oublié Allah c'est-à-dire qu'il a Allah il croit qu'Allah est unique et c'est ça qu'il y a beaucoup dans ce cas ici il savent qu'Allah est vrai lui-même de son cas il sait qu'Allah est vrai mais quand c'est chaud quand ça ne va pas il va bien d'aller voir ailleurs continue de penser et ne tue pas la vie qu'Allah a rendu sacrée et puis il tue pas les gens aussi sauf sauf en bon droit vas-y mon frère qu'ils ne commettent pas de cornucation tiens le micro fort il faut parler du coup la partie de la famille prenne les deux on est plus vite qui ne fait pas quoi qu'ils ne commettent pas de cornucation les frères c'est bon on fait bon vous dépassez dessus ah ok comme mon frère pareil il a passé dessus sinon c'est pas bon à dire qu'ils ne commettent pas la fornication les gars fornication sur le mans si Allah veut regarder sa personne il est allé au paradis celui qui n'a jamais forniqué qui lève le doigt Dieu te voit où ? qu'Allah nous donne la bonne compréhension qu'Allah nous pardonne qu'il nous pardonne vraiment qu'il a pitié de nous les frères si Dieu n'a pas pitié de toi au paradis tu n'as pas senti odeur tu n'as pas senti son odeur Allah il dit qu'il ne commettent pas la fornication voilà pourquoi on lutte on dit c'est vrai tu as gardé non reviens Allah demande pardon c'est pas encore trop tard regarde tu forniques et puis il t'en donnait la nuit Allah il dit quand tu donnes c'est lui qui a ton âme dans sa main il peut bien t'emmener il peut bien déjà et puis t'envoi un enfant mais il te laisse il te donne une autre chose pour que tu puisses revenir à lui tu t'es dit ah ouais il est dormi la nuit il a redonné la vie malgré qu'il n'y ait celui-là il est allé forniquer donc c'est une manière de dire quand tu forniques c'est pas bon le problème c'est qu'on ne te dit pas d'être un ange la climat tu vas pêcher le musulman ce n'est pas celui qui ne pêche pas le véritable musulman c'est celui quand il pêche il prend conscience il ne se répand et il ne revient plus sur le péché ça c'est le véritable musulman si il dit il ne faut pas pêcher devient comme un ange est-ce que moi je suis un ange non je ne peux pas te dire une chose que moi je ne fais pas nous tous nous sommes des pêcheurs mais est-ce qu'on va prendre ça pour défendre mon maillot non ah c'est pas il n'y a pas l'argent il ne s'est pas encore marié et puis il faut reprendre tous les petits goûts du gâtiment il dit ah bébé il n'est pas là-haut il a iPhone 12 mais lui il dit il n'a pas de l'argent pour se marier il a 7 goûts il dit il n'a pas de l'argent pour se marier polygame dans le haram tu le vois il est prêt il a tout le lait mais il dit il n'a pas de l'argent pour se marier ben il veut c'est un d'ici tu es généreux c'est pas vous tu es au côté d'abord et qu'est-ce que tu nous qui nous pardonne les frères il y a qu'est-ce que tu es amine des gens sans qu'il y ait c'est des dents c'est pas mieux de m'arrêter c'est mieux de m'arrêter qu'est-ce que tu as facile on va passer à la série des questions-réponses qu'est-ce que tu nous pardonnes qui fassent de nous des musulmans ce que c'est les pieux et ce exercice que nous avons de faire cette prédication c'est dans le but de vous ramener à l'essence de nous ramener à notre créateur parce qu'il dit qu'il est tout miséricordieux quel que soit le mal que tu as fait quel que soit le mal que nous avons fait revenons répentant sincère demandons pardon à Allah il va nous pardonner quel que soit les péchés sauf sauf si on meurt dans la maigréance ou mais si on meurt en train d'adorer d'autres dignités à bas lui qu'elle donne la bonne compréhension et qu'il nous accroche le ghanatou fuitaus et qu'il fasse que tout fuit à eux qui est venu on se retrouve au paradis dans le but de pouvoir célébrer la merveille cette douane sur ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakai monsieur Abbas est demandé pour sa question qu'un bonsoir bonsoir Je suis là pour un débat, parce que depuis le jeudi passé, il était ici, le jeudi passé était ici. Il y a été plusieurs fois enregistré, mais comme Steph par le temps, il n'y a pas eu le temps d'être ici. Parce que, ici ce n'est pas un débat, c'est questions et réponses. Oui, laissez-le, 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 laissez-le. Allons-y. Donc, moi, je suis un chrétien. Ok. Vous avez dit ici que, là quand il vient de venir encore sur le sujet, je suis un chrétien, que Jésus Christ est un doux du monde. C'est à ça qu'au moins on est ici, voilà, c'est quelque chose qu'on est ici. Mais en tant que chrétien, moi je dis tout ce qu'à mon Dieu, dans mes recherches, je sais qu'il n'est pas doux du monde. Donc moi, j'ai bien affronter le contraire de ce que vous avez dit. Merci. Alors, vous avez dit, je viens apporter le contraire de ce que vous avez dit ici. Mais moi je dis qu'il n'est pas plutôt musulman car il est plutôt chrétien. D'accord. Voilà, donc, voilà, bon, donc même si ce n'est pas un débat, comme il l'a dit, on peut y changer. Si on peut y changer, tout premier, donne le mot quelques temps pour juste montrer qu'il n'est pas chrétien. Maintenant, après, vous pouvez... Alors, qui n'est pas musulman, mais qui est chrétien. Voilà, il est plutôt chrétien. Alors, vous avez entendu. Mais avant ça, vous avez dit ici le jour jeudi, le dernier, que la Bible est fausse. Je ne voulais pas deux versets pour juste continuer. On a dit que quoi ? Que la Bible, il y a une partie, frère, ou qu'il y a une partie. Ah ! Vous savez qu'un pied de là, un pied de là, c'est dehors. Ça, c'est le droit. Ça, c'est le droit. Donc maintenant, il faut que tout ça d'abord, avant d'aller dans mon sujet. Donc, non, non, si tu rentres là-bas, on rentre 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 là-bas. Allez-y, on est derrière. Ok, donc, je vais vous démoliner si il va envoyer le test. Non, moi, quitte, tu peux faire une la tête pour moi aussi. Je vais vous remercier dans mon cot de place, c'est une petite partie délée. ... ... ... ... ... ... voilà on vous rappelle non c'est normal il n'y a pas que ceci au printemps toujours au bord c'est un moyen de la base est-ce que le musulman a un doute sur ce que nous avons fait nous avons fait des salles vers toi interroge alors il faut interroger ceux qui lisent le livre avant toi la vérité celle qui est venue de ton seigneur ne soit donc point de ceux qui doutent on dit ceux qui lisent le livre révélé avant toi c'est-à-dire la torah et l'évangile donc c'est le chrétien qui lisent le livre révélé avant avant le donc tout point maintenant on va demander on va demander pourquoi est-ce que la Bible la Bible appartient à qui ? ça pour Allah il y a une partie qu'il faut donc faut prendre Esaïe 34 va pas donner 16 Esaïe 35 va donner 16 Contrairez le livre de l'Eternel les lisez l'enlée de lille aucun d'autre ne fera de faux ni l'un ni l'autre nous manquerons dans sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les a rassemblés on e de construire le livre de l'Eternel mais on vient de lire ni l'autre nul autre, donc il n'y a que livre, mais on dit, le livre c'est qu'un livre de l'éternel qu'il ne dit que la Bible ne va pas être fausse, 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 c'est le livre d'Allah, comme je le dis, donc à quel moment la Bible, à quel moment la Bible ne va pas être fausse, alors pourtant le livre de l'éternel est à partir de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu prends, tu prends une Bible, c'est écrit, je le trouvais, quand tu as dit ici que, je dis que c'est un musulman, c'est écrit, ou dans la Bible, j'ai dit, on va y arriver, construis le livre de l'éternel isaït 34 que tu as pris là, c'est écrit ou qui est la Bible, c'est moi qui ai dit, moi je lui ai dit, ça va, c'est pas écrit, mais comment c'est pas écrit, moi on dit sur le livre de l'éternel, mais est-ce que c'est écrit que c'est la Bible, c'est écrit Lourdes que c'est la Bible, c'est écrit que c'est la Bible, c'est pas écrit comme un jereau qui pense, doucement, oui, est-ce que c'est écrit que c'est la Bible, C'est pas écrit, non, c'est pas écrit, non, en France. C'est pas écrit, oui. C'est pas écrit la Bible, c'est tombe-être à ajouter la Bible. Je n'ajoute pas la Bible parce que moi je crois ça. Non, je suis tombé à dire que c'est la Bible. Je dis, je crois ça. Il n'a pas dit que tu crois pas, je dis, je n'ai pas dit que tu crois. Je l'ai lu de l'éternel. Je l'ai dit, on a grâce à l'écouter, parler, il ne faut pas en parler ensemble à la fois. Je n'ajoute rien, mais je n'ajoute rien depuis que je n'ai écouté rien de la Bible. Je l'ai dit. Il a dit. Frère, écoutez, Eric, quand tu parles, moi, il t'écoute. Mais s'il parle aussi, il faut m'écouter, puis tu réponds à la question. Faut pas en parler ensemble. On va pas s'entendre. J'ai dit, tu as bien versé. C'est écrit, consultez le livre. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Je veux savoir, pourquoi tu dis que c'est la Bible ? Est-ce que c'est écrit là-bas que c'est la Bible ? Il y a qu'un Bible ? Il y a l'Ancien Testament. J'ai dit, est-ce que c'est écrit là-bas que c'est la Bible ? Mon frère, il y a plein de choses qui peuvent écrire. Mais vous pouvez aussi parler. Pour répondre à une question, est-ce que c'est écrit que c'est la Bible ? C'est pas écrit. Voilà. C'est pas écrit que c'est la Bible, non ? Non, c'est toi-même qui a dit que c'est la Bible. Il y a dit, c'est pas écrit. Oui, on s'est bien répondu. Non, on va avancer aussi. Il y a des restes, on va dire. Parce que vous pouvez vous parler de le mal-est. Avance, avance. Faut avancer, pas avancer. Il y a des restes, pas avancer, vous aimez mieux ? C'est parce qu'il a pris ça parce qu'il a dit que la Bible va être fausse. Octobre, c'est la Bible, octobre, c'est la Bible. Voilà. Donc, c'est ici que normalement, on a dit que oui, il y a une pratique qui est fausse. Et que je veux vous montrer le contraire. Donc, dans ce cas, il faut vous montrer que c'est de la Bible que ça parle. Donc, si il y a une pratique qui est fausse, il n'a pas dit pas de la Bible. Est-ce que le vrai, c'est que tu n'applis pas de la Bible ? Non. Faut chercher votre vrai, c'est ça, ça ne parle pas de la Bible. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, la Bible, il y a une pratique qui est fausse. Donc, elle souffre à l'amour. Quand tu as trouvé, là, et puis on va aller venir maintenant. Amour tout, mais là. Attends, tout. La personne que tu as, là, c'est du second, j'espère. Salut, c'est du second. La Bible que je vais vous donner, là, il va prendre, il va vérifier, deux, trois trucs. Lis-moi, Matthieu 17, 21. Observez tout le monde. Si on a menti ou on dit la vérité, vérifiez les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si c'est vrai ou faux. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Donnez le micro. Matthieu 17, verset 21. Faut écouter. Pour lui, parce que... Non, le verset 21. Il dit Matthieu 17, on n'a pas dit 18. Matthieu 17, 21. Par... Par... Le verset 21. En fait, le verset 21 n'existe pas. Il n'y a pas verset 21. Il y a 18 en bas ici, maintenant, on va voir comment ça. Le verset 21. Le verset 21. Mathieu 23, 14. Mathieu 23, 14. Oui. Le verset 21 aussi, à part. Ok. Bon, on va dire que je m'accompensage et Marc. Marc, chapitre 7, verset 16. Marc, chapitre 7, verset 16. Je pourrais que tu vérifies à elle-mui automatiquement. Marc, chapitre 7, verset 16. Marc, chapitre 7, verset 16. Marc, chapitre 7, verset 16. Les deux, verset 16, à tienner. Bon, Marc, 9, 44 alors. Marc, 9, 44. Et le 46 en même temps. Marc, 9, 44 et le 46. Bon, Marc, 9 là. 44, elles ont mis la parenthèse. Ça n'existe pas aussi. Mais là, 46 là. Trouve-moi au moins le 46. Bon, 46 aussi. Joe, il est loin. Bon, Marc, 11, verset 16. Marc, 11, verset 16. Tous ces versets que je vais citer n'existaient pas ici. Ça n'existe pas dans l'organisation des témoins de Gévoire. Il se peut même que ça n'existe pas chez toi. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, bon, les versets, là, sont pas dignes. Mais tout ça, c'est le tout, je lui, c'est pas. Comme tu dis, consulter le livre, ni l'un ni l'autre ne va faire défaut, là. Bon, en étant ni l'un ni l'autre. En fait, ça m'a poussé au passé, les versets, là. Il y a Marc, 15, 28. Il y a Luc, 17, 36. Luc, 23, 17 ans. Acte des approches, chapitre 8, 37. Acte 15, 34. Acte 28, 29 ans. Et etc. On va garder plus. On va garder plus. On va garder plus. Il n'y a pas ça ici, hein. En quoi tu donnes ça, toi ? Marc, 4. Ah, Marc, 4, 27, 11. Comment tu as-tu, non ? Pour nous ? Pour nous ? Ça existe, ouais. Oui ? Ça existe ? Ça existe ? En la cas, lui, c'est qui existe là-bas. Eh, c'est qui n'existe pas là-bas ? En fait, on va comprendre pourquoi les gens les... Pourquoi les gens les... Ah, ok, ok, ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. On va lui, Marc, 4, 11. On va comprendre pourquoi les autres... Je suis un chrétien. Bonne année. Bonne année. Nous-mêmes, c'est ça qu'on veut. Vous savez, on cherche depuis là. Il était là, en fin de nuit. Marc, 4, 11, non ? Il l'a dit. Je suis l'a dit. C'est à vous qu'a été donné le... C'est à vous qu'a été donné le mystère. C'est à vous qu'il explique tout. Vous qui ? En fait, ici. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout est parable. Rien n'est écrit. Tout fou. C'est parable, non ? Attends, donc je sais qu'en fait, là, c'est parable. Mais il explique tout en mystère. On est d'accord. Maintenant, c'est qui ne l'a pas écrit là ? Où est le parabole dedans ? C'est qui ne l'a pas écrit, c'est parce qu'il est l'a expliqué. Mais pourquoi c'est un chrétien, c'est bon ? Tu peux pas t'échapper, mon frère. Tu as dit que partout, tu vas aller là-bas. Tu as dit ici, c'est pas là, parce que c'est un parabole. C'est ça, non ? En tout cas, c'est un parabole. Si c'est un parabole, c'est pas là. Toutes les bibles aussi, c'est un parabole. Tu as dit que c'est pas ici, parce que c'est un parabole. Mais tu veux t'échapper. Oh, la faute d'être mis en ans, c'est-à-dire. Bon, on va dire maintenant. On va dire, oui, c'est elle maintenant. Mathieu, tu sais bien bien. Tu as dit ici, c'est un parabole, mais c'est toi. Vas-y, plait. Mes sept sortes de démons. Ce qui n'existait pas ici, là. Voilà, c'est ici. Mes sept sortes de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Pourquoi c'est ici, c'est une parabole ? Oui, c'est Jesus qui parle ici. Pourquoi c'est ici ? Dis-nous pourquoi c'est ici. Mathieu, tu sais bien bien. Oui. Après, tu prends 18-11. Ah, tu pensais de moi. D'être Dieu, je veux dire. Mes sept sortes de démons, Mes sept sortes de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Après, Thierry, ce n'était pas ici, c'est un parabole. Maintenant, c'est ici, là. C'est quoi ? Je vais te dire quelque chose. Regarde-toi. Je suis un primeur. Moi, je suis un primeur. Tu es un primeur. Écoute, je t'explique. Les livres sont tirés par les primeurs. Je les ai pris, mais tu t'y me dis. Donc, donc, donc. Voilà, par les expliques. Je te dis. Oui, le premier ministre. C'est quoi ? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est un homme qui a tiré ça. C'est un homme qui a tiré ça. Il a tiré quoi ? Il a tiré quoi ? C'est la parole de Dieu qui l'a tiré. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui l'a tiré ? C'est le fait qu'il a dit. C'est un homme qui a tiré ça. Il a mis ça où ? Et puis il a tiré. Il a mis ça où ? Ici ça manque. Ce qui me dit que l'original ça manquait. N'est-ce pas ? C'est ça non ? Si il a tiré ça manque. C'est qu'à l'original ça manquait. Alors il n'a pas les donnes ça manque pas. Ah c'est la machine là, c'est gâté, il dit que machine ne fait plus mettre ça, il lui dit ça. Si tu m'écoutes là, d'assoir de quoi il parle. Parle, parle, frère. Le texte, son texte, tout est écrit. D'accord. Mais là, s'il va, on a été écrite, quand il est moduleux par exemple. D'accord. Ça rentre dans le livre. Oui. Ça fait partie dans le livre. Oui. Et le livre, c'est disponible partout. D'accord. Mais le même livre là, c'est quand il est perdu là, s'il voit la faute, il peut au moins réparer la faute. Et puis, c'est comme si il y avait deux versions. D'accord. Alain nous dit que ... Non, Yoko a-t-il expliqué, moi, moi, on fait quand même savoir, qui a dit que le livre, il y a une fois qu'il 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 y a. Alain dit que le livre l'appartient. C'est pas écrit, là, pas que c'est de la vie là-là. Non, Alain dit que Alain dit qu'Alain dit que c'est le livre, c'est le terme, donc moi, c'est quel livre Alain dit Alain ? Maintenant, c'est toi qui dit, tu prends Esaïque-Pensée. Attends, tu prends les ex-34 Tu dis que, on n'a qu'à consulter le livre Que les deux là, l'un d'un Et l'un et l'autre n'en feront de défaut Et pour le coup de ce coup Tu dis que l'un et l'autre n'en feront de défaut Donc il dit que c'est la Bible, l'autre demande que la Bible Il va dire à défaut Attends, patiente, le premier défaut C'est quoi ? Il y a des extractions Et puis il y a des ajouts On ne comprend pas comment la parole de Dieu qui est dite révélée Dans une partie, c'est enlevé Dans une autre, il y en a Moi je t'explique pourquoi c'est enlevé et pourquoi il y en a ici Tu sais pourquoi c'est enlevé ici ? Parce que les témoins de Jehova disent Que les notions qui sont brûlées dans ce passé là Vont montrer à croire Que Jésus a une partie divine C'est écrit, attends, pour tes textes Tu ne connais pas, laisse moi te expliquer On ne peut pas me raisonner On ne sait pas si c'est écrit, on ne sait pas si c'est écrit Est-ce que les témoins de Jehova ont pas de le dire Les raisons peuvent être écrites dans la Bible Tout aussi, on parle des raisons Qui ont fait que ça n'existe pas Donc ça c'est des choses extra-bibliques Que vous n'apprenez pas Moi je vais te donner ce que tu n'as pas appris C'est-à-dire les témoins de Jehova Et ils disent Ces versets là n'existe pas Parce que pour eux ils considèrent que c'est faux Que Jésus n'a pas dit ça de sa bouche Donc ils ont retiré les versets Est-ce que tu comprends ? C'est-à-dire qu'il y a des choses extra-bibliques C'est-à-dire qu'il y a des choses extra-bibliques C'est-à-dire qu'il y a des raisons eux-mêmes Ils ont donné ces raisons-là eux-mêmes Ils ont donné ces raisons-là eux-mêmes Ils ont donné ces raisons-là eux-mêmes Comment ils veulent écrire ça dans la Bible ? Ils ont donné les raisons d'enlever Ils disent que tout ça nous a rien Donc on enlève Pourquoi ? Parce que ça apprend l'émotion où Jésus est Dieu là-bas Ils ont enlevé Ils ont pris d'autres choses Parce qu'ils disent que ce n'est pas celui de la bouche de Jésus Ils ont enlevé Voilà pourquoi il y a d'autres dans la Bible Tu ne trouves pas ça Par contre Chez lui ce second-là Lui il a tout pris Il a tout mis ensemble Il dit c'est que Jésus qui a dit Ça là Tu parlais sur Google Tu as pris les raisons Qui ont fait que les versets de la Bible Ils ont dit ça Maintenant on va te montrer que Là on n'est plus dans l'appel de Dieu Parce que quand Dieu parle Personne ne peut enlever Tu n'as pas guère d'enlever Ni d'ajouter Si on enlève et puis on agite Tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu C'est quand on fait Apocalypse vendait 18 pour vous Voilà Apocalypse dit celui qui rétire Et qui l'ajoute En fait ce n'est pas de parler C'est de couter et de comprendre C'est celui qui rétire Dans la parole de Dieu Et qui ajoute et maudit Tu sais Maintenant pourquoi c'est retiré ici Mais tu veux t'expliquer Dieu C'est les êtres qui rétirent C'est les êtres qui rétirent Non 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 Tu veux t'appliquer Quelqu'un sur les témoins Et je vois qu'ils ont retiré Ils sont maudits Mais ils ont retiré quand même Non Non écoute moi bien C'est pas écrit Qui a développé Donc moi tu te dis Qu'ils ont retiré Parce qu'ils sont maudits Parce que regarde ici Qu'on n'est retiré Rien 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 Donc c'est qu'ils ont retiré Là Et tout m'en vient Je vais te dis Qu'ils ont retiré Là On sait qu'on n'est plus dans la parole De Dieu Chacun a joué Chacun a joué Quand tu te dis Mais lui Il veut On n'est plus dans la parole De Dieu On n'est plus dans la parole De Dieu Donc on n'est plus dans la parole De Dieu Maintenant Maintenant Je crois que ça On s'est déroulé Maintenant On va passer à la deuxième étape La deuxième étape Quand tu as pris Soirat 10 à 2014 Pour dire qu'on a venu Interroger les gens du livre Je veux savoir Est-ce que tu crois en Pécé ? Je sais que tu entier Soirat 10 à 2014 Soirat 10 à 2014 Qu'est-ce que tu crois en Pécé ? Est-ce que tu crois en Pécé ? Je ne pense qu'à la Bible C'est le mot Donc c'est que le Coran a dit Toi tu crois pas en Pécé ? Non Tu ne crois pas en Pécé ? Non On ne parle pas de ça Maintenant Il s'en va poser une question Maintenant Il s'en va poser une question Donc vous comprenez que Chacun s'élève Il fout une partie de la Bible Qu'il arrange Oh ce sont les propos de Josie Lui il fait allusion aux témoins de Joie Ce n'est pas les témoins de Joie Ce n'est pas les témoins de Joie Il avait dit que c'était par rapport de Josie Josie a caché Mais là quand on a dévoilé Il dit non Ils sont maudits Après il dit C'est une primérie Quoi ? Tu nous proposes Une primérie là-dedans ? Une primérie va enlever Tout un verset Au moins si c'est un Oui c'est un Chacun qui est passé Mais un peu verset Tout cela c'est une primérie qui est enlevé C'est une primérie Ah donne l'âge de Saïd Point point c'est une primérie Maintenant je le verrai Attends l'âge de Saïd Attends l'âge de Saïd Là c'est une primérie Donne-vous Qu'est-ce que Josie a dit Mais tu as dit que l'âge de Saïd Mais tu as dit que l'âge de Saïd c'est une primérie Quand j'ai dit Qu'est-ce que je peux me manquer Et puis je peux faire un livre Ce livre là Il y a un fois Mais au prochain livre Je comprends que la faute Et puis il y a un fois Ca fait deux livres Est-ce qu'ils ont vraiment Ca fait deux livres sur le marché Maintenant tu as la taille La demande Et puis tu as tout ça Je n'ai pas eu qui enlevé Je n'ai pas eu qui enlevé C'est moi Elle dit Maintenant Tu veux t'appuyer sur la taille Pour dire que c'est eux qui enlevé Ecoute moi bien mon frère Ecoute Seigneur Elle te dit Quand tu compose un livre Et puis tu te trompes Est-ce que c'est Dieu qui t'inspirer Je comprends Qu'est honnête là Tu veux me inspirer dans le foot Dans la faute du tout Non il est vraiment honnête Non tu es honnête Voilà Dieu est trop long dans le rêve Dans la faute du tout Tu veux t'inspirer à commettre le rêve Tu veux t'inspirer encore à tourner le rêve Pourquoi pas t'inspirer à commettre le rêve Mais pourquoi ? Donc Dieu t'inspirer à commettre le rêve Dans le même sens Ecoutez bien C'est qu'on a raison Oui Si on dit que dans la Bible Attends attends Si on dit que dans la Bible Il y a une panique qu'il y a fausse C'est qu'on a raison Parce que Dieu a inspiré les gens A commettre le rêve Et puis après il les corrige encore Maintenant nous on est dans la confession Alors moi tu vas dire en Antique a une panique Il faut pas dire Dieu a dit le tour Mon frère Alors si je suis Alors si je suis Je suis musulman Il est où il est chrétien Il est où il est chrétien Il est où il est chrétien Non ? Comment nous demanderais qui il est chrétien ? Voilà Donc jeudi prochain c'est pas se qu'il t'en soit Le jour où il est chrétien T'es sûrement Y'a un webinaire Si vous l'aurez est chrétien Et vous l'aurez chrétien Il est très long On va chap chap On va chap chap Parce que je ne vais pas expliquer On va en live Parce que plus que Je trouve ce qu'il est chrétien Comme je l'aurez chrétien Comment Jésus va être chrétien ? Allons-y Non mais vous avez expliqué quoi Vous venez en d'échappe Voilà Premier versique tali Premier versique Il venez de plus Monsieur Chrétien, donc prenez votre seconde verset, Matthieu 16, verset 13, tu poses le deuxième verset. Le deuxième verset c'est quoi ? Mon maître 2. Colossière 1, verset verset 10. Matthieu 16, verset 13, verset 16. Jésus n'est pas arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demandant à cette décision. Oui. Qu'est-ce que je suis ? Moi, le fils de l'homme. Sous-là, toi ce que c'est. Hey ! Non ! J'ai mis d'appel de taille, moi. Arrvar, l'adjuste. Ok, non, 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 non. Il ne veut pas aller sur scène. Ok, je fais jusqu'à le tir là. Ce serait vraiment de ma teler dans l'ous-là, toi ce que c'est. Alors, tu as ratténéré le recé, pour qu'on dit tu as ratténéré le recé. Allô, allô, allô. Mon maître 1, verset 13, verset 13. Allô, à tes c'est la manière de vous. Allô, vous répondez. Oui, vous répondez. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent Jérémie. Les musulmans disent que tu es Lévi. Ou l'un des prophètes. Ou bien qu'il y a un prophète comme ça. Et vous, l'un des qui t'a dit que tu es heureux de vous. Et vous, l'un des qui t'a dit que moi je suis. Si mon père prend la parole et il répond. Tu es le Christ. Tu es qui ? Le Christ. Tu es le Christ. Le Christ de Dieu vivant. Jésus reprend la parole. Tu prends la parole et puis il dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car je ne sauve pas la chair. Ni le sang qui t'a révélé cela. Mais mon père. Mon père qui est dans le ciel. Tu t'as révélé cela. Continue. C'est pourquoi. Aime-moi. Je te dis que tu es Pierre. Et que sous cette pierre. Je bâtis mon église. Et que la porte du Dieu. Je te dis que tu es Pierre. Je vous ai dit qu'il y a une dieu. Je te dis que tu es il y a une dieu. Je suis en paix. Et que son église sera bâtit. Pour le 515. Après avoir demandé. C'est des églises catholiques ou évangéliques la bâtir. On veut savoir savoir ça. Il a l'image du Dieu invisible. Jésus-là, il a l'image du Dieu et de la vérité de qui on ne voyait pas. Le problème n'est de toute la création. Car en lui on est créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. L'invisible, ce que tu ne vois pas, ce que tu vois. Tant d'unité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subit ça par lui. Il est la tête du corps de l'église. Il a créé l'église. Ici on dit qu'il est la tête du corps de l'église. Moi c'est ce que je dis, tant que toi c'est bon, c'est bien bon. Il a créé son église, c'est lui qui le fondera l'église. Et on vient ici, il est la tête du corps de l'église. Donc il y a un moteur, comment est-ce que l'église est. On prend Mathieu, 19 à 20. Mathieu, 19 à 20. Depuis du bon champ, 15 à 20. Là on va terminer là-bas et puis on rentre en 5 minutes. Je vous dis encore. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent. Mathieu, 28 à 20. Non, j'ai dit Mathieu, 18. Mathieu, 28 à 20. Mathieu, 28 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai précieux. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde. Jean, chapitre 13, verset 7. Là je dis les empoires. Depuis tu es à l'époque, je veux dire. Voilà où je suis chrétien. En vérité, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que je l'ai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Regardez-vous, il a bien connu sa parole qui dit que il est envoyé. Maintenant, c'est comme lui, il est enseigné là, que il est envoyé avec ça. Arrivée là-bas, celui qui me coûte, me coûte. Acte 11, je ne coûte pas, je prends deux versets. Acte 11, après de verset 6, et puis acte 26, après de verset 6. C'est là-bas, on termine. Acte 11, après de verset 6, et puis acte 26, après de verset 28. Acte 11, après de verset 6. Parce que, frère, attends. Il y a quelque chose ici que, plus moi, la taille d'ici, le je suis passé. Oui, il a dit quoi. Donc, c'est ça, je prends mon exemple. Il a dit que c'est lui. Il a dit que si un enfant dit son père va la boulangerie, c'est que l'enfant est le boulanger. C'est que c'est son père boulanger. Et d'ici, il fabrique du pain. Voilà, il fabrique du pain. Donc, ça veut dire qu'il est boulanger. Donc, quand je lui enseigne la parole à ses disciples, le plus haut, c'est que l'enfant pourra être à cause, à part de verset 26. Elle l'a approuvé et l'a mené à Antioch. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Il s'est réunit aux assemblées de l'église. Et il enseigne beaucoup de personnes. Voilà, il se prend beaucoup de personnes. Ce fut à Antioch, que pour la première fois, les disciples de Jésus sont appelés chrétiens. Si quelqu'un va être appelés chrétiens, si quelqu'un va être appelés chrétiens, par rapport à ce que Jésus va être enseigné, si un monsieur prend sa maison, tout à fait dans ta maison, tout à fait dans le bus, tu penses à voir, par exemple, dans le bus, que tu arrêtes les banques, tu vois, tu connais là-bas, tout à fait dans le bus, tout à fait, on le lit, tu as l'arrêté dans la maison, que tes enfants sont à la maison et vont dans le bus. On dirait que ce sont les enfants d'Aka. C'est ce qu'ils ont fait. les enfants d'Aka. Donc, si les disciples de Jésus ont saigné, ils disent non, c'est lui qui me disait, écoute, écoute, ils sont appelés chrétiens là. Jésus, il est qui? C'est là la question. Non, non, maintenant, quoi? T'es là? Non, ils vont aller vers le 26. Oui, c'est bon, mais les autres. Acte 26, quand même? Acte 26, 28. Acte 26, 28. Acte 26, 28. Ils disent, c'est lui qui me disait, écoute, mais écoute. Ils arrivent là-bas, ils appellent ces disciples-là chrétiens. Lui-même là, il est qui? Pardon, le chrétien, il vient du mot christianisme. Le Christ. Le chrétien, il vient du mot christianisme. Selon toi, oublie, la pensée de Christ, est-ce qu'on peut parler? C'est que Jésus a prêché là. C'est ça, il est qui se prêcher. Donc, j'ai heureux d'appeler chrétien là. Lui, il est qui? C'est ma question. T'as perdu ton minute, t'as le. T'as perdu ton minute pour rien. T'as tout à fait perdre le temps. Parce qu'on te demande, dans la Bible, pour nous montrer que Jésus est chrétien. A tout, oublie, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire où te poser? Attends, ça n'existe pas qu'il est dans la Bible, que Jésus est chrétien. Maintenant, pourquoi t'as-tu nous montrer qu'il est chrétien? Moi, t'es démontré. Attends, ça, moi, t'es connu. T'as démontré. D'abord, regarde. Regarde, regarde, d'abord. Yema a commencé à parfum. Où toi, t'as fini, là? Ça n'a pas moyen de commencer. Tu dis, dans acte 11, verset 6, les gens ont vu, les gens ont vu les disciples de Jésus et puis on les a appelés chrétiens. Pourquoi pas ça qu'elle allait me dire que c'est Jésus lui-même qu'il les a appelés chrétiens? Puis celui-là, il les a dit à chrétiens. Pourquoi tu n'appelles pas ces disciples chrétiens? T'as vu comment tu l'aimes? Il me parle. C'est pour ça que tu l'aimes. Il a parlé de Jésus-Christ. Il dit, si ça, tu l'as, il bâtirait mon église. Donc, il dit, l'église que Jésus a bâti, là. C'est pour ses maîtres. Est-ce que c'est un bâtiment? Pour toi, c'est maison. Il dit, il a la tête du corps de l'église. L'église, là, c'est corporel ou quoi? C'est ce qui c'est. Donc, nous, on va t'enseigner maintenant ce qui c'est. Oui, c'est ce qui c'est. Quand tu parles, quand tu parles, à l'église, tranquillement. En fait, si tu as agité comme ça, ça prouve que tu tâches quelque chose. Quand tu as parlé, on t'a écouté. C'est ce que je bâtirai mon église. Église me dit quoi? Un lieu de rassemblement. Il y a des personnes qui se rassemblent dans une église. Donc, avant Jésus-même, il y avait l'église. Les gens se rassemblaient. Maintenant, c'est quand l'église il a bâti, il a construit qu'à l'église. Et puis, c'est qu'à l'église catholique ou bien protestant, ou mormon, ou reçoit, ou assemblée de Dieu, ou témoin de Jôme, ou d'aîné, c'est quoi? C'est qu'à l'église. Jésus est un catholique ou bien. Non, quand vous direz qu'il est chrétien, soit évangélique, mais est-ce que Jésus lui s'est réclamé d'une église ou bien d'un chrétien quelconque? Jésus-Christ même dit dans Matthieu 6,9 Si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui ose aussi. C'est comme ça que tu pries. Hé, c'est comme ça que tu pries. Non, Jésus va être chrétien comment? La Bible de Jérusalem dit les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens après que Jésus soit passé. Et puis, on ne les a pas appelés parce que Dieu les a inspirés. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la Bible. Comment tu sais que Dieu inspire des gens pour tromper les gens? C'est toi qui me l'as dit. Donc, Dieu a inspiré des païens pour vous donner le nom de ta religion. Et puis, tu es fier de ça. Non seulement le christianisme ne vient pas de Dieu. Tu le sais, ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de la Bible. Mais ça vient de qui? Des païens d'Antioche. Comment tu pratiques d'un jour qui vient des païens qui ne vient pas de Dieu et tu es fier de ça? Et puis, tu dis non, Jésus est un chrétien. Jésus va être chrétien comment? Jésus va être chrétien comment? Et si il est chrétien, pourquoi il va chasser ceux qui font des miracles dans son nom au jour du jour dernier? Et puis, d'ailleurs, tu ne pourras me dire que j'étais chrétien? Dans quel sens est-ce que j'étais chrétien? Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Tu n'es pas sur les mots, vous voyez, mon église ici, mon église par là. Paul dit, voilà, il va l'appeler chrétien. Entre moi et le pire, je dis, qui a venu avant qui? Je dis, il dansait comme vous. Vous dansait, vous chantez, vous avez guitté tantôt, mais il avait, il n'a pas chanté où vous dansait. Ou bien il avait guitté tantôt, vous pouvez être chrétien. Voilà. Et moi, il m'a dit que moi, je ne peux pas montrer que Jésus est musulman. Il a dit, moi, j'ai croisé votre capitaine ici. Capitaine des capitaines, il est venu ici. Il dit, c'est christique. Tu le connais, non? C'est vraiment christique. Il a cité un verset biblique devant lui, il ne peut pas me contredire. Monsieur, votre problème, c'est quoi? C'est que, vous ne faites pas les voix de comprendre. Quand quelqu'un emploie un mot, il dit, Jésus est un musulman. Il faut réfléchir, mais il dit ça, pourquoi? Pourquoi il dit Jésus est un musulman? D'abord, un homme intelligent, c'est chèque, je pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui signifie le musulman? Des sciences. C'est ça. On appelle ça, en fait, en littérature, quand quelqu'un veut être connaisseur d'un débat, quand quelqu'un veut être ancré dans une science-là, on appelle ça critique textuelle. tu te poses des questions d'abord, avant d'aller faire le débat. C'est quoi? Ça devient une suite en avant. Si elle dit Jésus était un musulman, cherchons des prisions des musulmans. Musulmans, on a toujours dit ici, c'est qu'elle est soumis à la loi et aux prescriptions divines du créateur des cieux et de la terre. Maintenant, si cette base, maintenant que Jésus n'était pas soumis, il était bien versé, tu as travé ta tête. Jean 6, 38 à 39, il faut écouter, tu as savoir ce qu'on appelle les musulmans, c'est quoi? Car, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça là. Quand tu ne viens pas faire ta volonté et que tu fais la volonté de celui qui t'a envoyé, qui est le créateur des cieux et de la terre, tu as soumis à lui. Musulmans, c'est en français, c'est une tradition française du mot muslim en arabe. Je ne lui parle pas français. Ah, muslim là, ça veut dire quelqu'un qui est soumis à la volonté de son créateur. Bon gré, mal gré. Et que tu comprends? Donc, si Jésus vient te dire que je suis soumis à la volonté de celui qui m'a envoyé, lui le verset 39. Écoute, pardon. Et puis, ça va aller. 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il a dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, je vais savoir avec quoi cette volonté. Vas-y. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perds de tout ce qu'il m'a donné. Très bien, continue. Le verset encore. Mais que je le ressuscite le dernier jour. Continue. La volonté de mon père, c'est que tu convoies le fils et croire en lui et la vie éternelle. C'est tout. Est-ce que tu comprends ? Donc, il montre qu'il est ici, là. Lui, je suis devenu, là. Donc, on est soumis à Dieu. Écoute doucement. Vous pouvez écouter ce que je suis allé pour écouter. Moi, il a donné la définition du mot. En fait, là, vous voulez voir musulman dans la vie. C'est ça qui vous piège. En moins, il vous dit, avant de chercher à savoir si je suis un musulman ou pas, allez vite définir le mot musulman d'accord. Si il dit Jésus est un boulanger, tu connais la définition du mot boulanger. C'est ça qu'un boulanger, c'est celui qui fabrique du bain. Si il dit Jésus est un ménusier, on veut Jésus fabriqueur le roi. Tu as l'impression qu'il est un ménusier dans la vie. Il est un ménusier dans la vie. Mais est-ce que c'est écrit ménusier ? Alors ? Il est un chapantier. Alors ? Est-ce que c'est écrit ménusier ? Oui, chapantier. Est-ce que c'est écrit ménusier ? Moi, il me dit, moi, je dis ménusier. Quand il dit ménusier, c'est celui qui t'aille du poids est un ménusier. Donc, à tous humains, à tous humains, il faut te calmer. Vous êtes forts dans le désordre. Parlez ensemble. Parlez ensemble. Parlez ensemble. Donc, il s'en a été dit. Ce n'est pas écrit là-bas Jésus est un ménusier. Mais qu'on vencait. Parce qu'il y a des synonymes, il y a le sens du mot qu'ils ont employé. On va se réagir à 5 questions. Donc, on va terminer avec Donc, sur ce, Antoinette a dit que le mot musulman, ce n'est pas écrit moi, sur blanc. C'est le sens du mot que Jésus est un musulman. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Il a toujours dit ça. Prochaine question. Il y a l'image du Dieu. L'entendu est la scène de l'idée. Prochaine question. La parole est à la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai appelé les bouts sur le fait que Jésus soit un musulman. D'accord. Mais après, c'est ce que vous avez dit. J'ai compris. Mais tout à l'heure, vous avez dit Jésus s'appelle Isa. Donc, j'aimerais savoir cet écrit où que Jésus s'appelle. C'est écrit dans le courant. Lisez-moi la partie. J'aimerais savoir. Ok. Sur le 19, verset 30 et suite. Merci beaucoup. Il est venu poser sa question. C'est ce qu'il veut savoir. Le 19, verset 30. Mais le Prébé dit Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je n'acquis le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa Jésus fils de Marie de vérité dont tu veux c'est tout. Allez, c'est clair. C'est bon. Vous serez en cas de même manière. C'est bon. C'est bon, c'est un science. Mais non, qu'est-ce qui peut être musulman apparemment ? Je ne suis pas musulman. Mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman par exemple ? Parce que tu es convaincue de ce qu'on a dit par exemple. Non, je suis convaincue. Mais c'est là que je ne veux pas. Non, mais tu as posé une question. Ok, rien ne m'empêche d'être musulman. Ah bon, hein ? Mais ce n'est pas pour ça qu'on m'avait de montrer que deux choses sont vraies et qu'elles sont vraies. Oui, mais qu'est-ce que tu reproches à l'islam par exemple ? Je ne reproche bien à l'islam. Tu es chrétien, non ? Oui. Je suis venu savoir c'est que je le savais. Moi, ma mission c'est de t'emmener à l'islam en te proposant l'islam. Je te propose l'islam. Je ne t'oblige en rien. Il y a un peu plus question. L'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Est-ce que tu le savais ? Est-ce que tu sais que selon la Bible, c'est les musulmans qui rentrent au paradis ? Je ne le savais pas. Mais tu peux le savoir au moins. On va lire verset. J'ai un chapitre 5, verset 24. J'ai un chapitre 5, verset 24. Le musulman écoute sa parole. Et qui croit sur sa parole. Celui qui écoute ma parole, et qui croit sur celui qui m'a envoyé, qui doit croire que moi je dis que je suis un envoyé de Dieu. Celui-là, il va où ? A la vie éternelle. La vie éternelle signifie le paradis. Il a la vie éternelle là. Il ne vient pour être en jugement. Il ne vient même pas le jour où on juge les gens. Et lui, il passe de la mer. Il a passé de la mort à la... Mais à quel sens tu crois que je dis que c'est un envoyé de Dieu ? Ce sont les musulmans. Est-ce que tu es d'accord que je dis que c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est lui même qu'il y a Dieu. Avant ça, j'ai une question. Pose ta question. Vous êtes décrit que ce que tu crois que Jésus est l'envoyé de Dieu. Vous êtes décrit dans quel message que ce soit le président du crois que Jésus est l'envoyé de Dieu. Alhamdullahi, rabbilalamin, dans le courant également et même dans la Bible. Et moi-même, ma personne le dit. Jésus-là, il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Ça, c'est ce que l'on croit. Maintenant, je te pose la question. Toi, selon toi, il est envoyé de Dieu, mais il est Dieu nous-mêmes. Il est envoyé de Dieu. 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 Il a eu aussi. Bonne chance. Bonne chance. Maitre, Mankar, Mankar. Mankar, Mala, 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 Mala. Appelez pas à m'aimérer mon grand-père. Qu'elle a un sec. Communiquer. Communiquer, communiquer. C'est ici, c'est ici. Quand nous communiquer, c'est ici. Alhamdullahi, comme vous le savez, vous le disiez que jeudi prochain par la grâce à l'âme ne se rappele pas. Et le 28, le 28 juillet. Mercredi 28 juillet, la TDS sera au campus de Cocody, de 19h à 21h, c'est le mercredi prochain, je crois bien, et le 29 juillet on sera là, et par la grâce à Allah, le 1er juillet, on s'envole au Burkina. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, et ecallement, le samedi. ce samedi là on sera à Koumasi population de Koumasi on sera à Koumasi le samedi prochain le collège Pascal le collège Pascal donc collège Pascal Koumasi, collège Pascal ce samedi là, de 21 à 22 à venir on va partager la parole sur le tien voilà, Inchallah Kala Fassit, micro à l'oufé excusez, vous allez donner la vie combien ça ne fait rien ? ok, il n'y a pas de soucis voilà, merci j'ai entendu assez de choses il a entendu assez de choses ce qui m'a vu pour s'attirer vous avez dit que je suis serien musulman oui je ne veux pas faire aborder ce sujet je pense avec vous parce que je crois que c'est je crois que vous et moi on apporte ce sujet et le pouvoir dans un débat d'accord on n'a pas une question-réponse d'accord dans un débat on fixe un temps et on s'attrape dans un débat sur le sujet Jésus était musulman mais avant c'est tout mais avant nous avant de fixer le jour et avant de fixer le débat vous devez répondre à une question préalable d'avoir vu qu'il y a un débat c'est-à-dire s'il n'était pas musulman il était quoi pour vous question question Jésus Christ il n'était pas musulman musulman ce n'est pas une religion il a dit Jésus Christ était prophète nous on dit c'est pas sa nature écoutez bien nous on ne parle pas de de sa nature on ne parle pas de Jean est-ce qu'il était prophète ou il était dieu non on dit si Jésus n'était pas musulman comme vous le dites oui il était quoi fixer le débat n'auriez pas non c'est la réponse qu'il donne excusez-moi c'est la réponse qui donne lieu c'est votre podium c'est votre forum je dis je dis vous dites Jésus est musulman d'accord c'est votre point de vue moi je dis Jésus Christ n'est pas il n'a jamais été musulman et pour apporter ce sujet avec vous je ne vais pas le faire en question-réponse dans un débat public on va apporter ce sujet avec un modérateur ou autant de modérateur que vous voulez et on va montrer si vous pouvez le faire si Jésus est musulman moi je vais vous répondre à toutes vos questions sur ce sujet comme il a posé une question vous ne voulez pas répondre maintenant voilà comme c'est vous qui demandez le débat voilà je demande quoi c'est ce que je vais dire vous savez que nous on demande un débat à Gédéon je dis je ne le chante pas ça ne vous concerne pas ça ne vous concerne pas nous avons dit ceci nous on demande débat à Gédéon et c'est nous qui allons louer le complexe besti de Lopougon la communauté musulmane Jédéon Naka Prance à Wati seulement je veux dire mais comme c'est vous qui nous demandez le débat vous organisez vous mettez la sonneau vous mettez les bâches au moins 500 chaises vous nous montrez le lieu et puis nous on viendra non pour faire un débat avec vous vous allez vous asseoir sur 500 chaises en bleu c'est la foule qui va venir non c'est la foule qui va venir moi je n'ai pas payé de louer 500 chaises mais c'est tout qu'ils sont assis sur 500 chaises non c'est toi tu organises en fait je sais je viens s'il vous plait c'est vos conditions en fait nous on dit non s'il vous plait c'est ça ce n'est pas un débat on a vraiment été dans vous aujourd'hui on dit est-ce que vous pouvez écouter mais écoutez nous d'abord ok je vous écoute on va finir pour vous donner je vous écoute on dit en fait qu'est-ce qu'il veut dire comme c'est vous qui demandez le débat on aimerait que ce soit vous-même qui organise merci maintenant voilà voilà je lui ai dit ça peut être qu'il le dit c'est intéressant mais il a dit tu vois c'est que ce soit non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave maintenant vous voulez qu'on fixe le jour déjà ou bien c'est pas si moi c'est pas grave non vous allez voir les organisateurs vous pouvez le louer le jour vous le dites et puis on réavocera le calendrier puis on viendra puisque le thème est déjà fixé donc on attend dès que vous organisez nous voilà ok comment merci beaucoup merci beaucoup donc vous pouvez passer voilà vous passez derrière vous vous organisez avec nous vous êtes très fort rapidement je connais pour sa question je connais samedi prochain les gars donc venez on va aller à Kumasi et puis inshallah voilà ce que c'est collège Pascal je m'aîst万 thomasil collège Pascal PASCAL c'est pas venu pêner quelqu'un d'autre mais c'est Ampaka pour sa question. Ampaka est demandé pour sa question. Il a déjà 18h. Dès qu'on nous signale, on met bien à la conférence. C'est lui qui est dans le public qui veut poser une question. Il n'a pas mis son nom. Il peut le dire. Avant ça, on va lire un passage de la Bible. Vous allez nous dire, Satan a religion. Satan a religion à quelle religion ? Satan a religion à quel événement ? On va voir si les musulmans parlent de grâce à Allah et les chrétiens sont vraiment doués d'urgence. Nous sommes dans la Bible, dans Nehemi, chapitre 8, verset 5. Il a béni le Seigneur, notre Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen, en levant les mains. Puis il s'inclinait et se prosternait le visage contre la terre. D'abord, quels sont ceux qui se prosternaient en mettant le visage contre le sol ? Il y a tous les mains. On continue. Alors Nehemi, le Gouverneur, est le prêtre, et l'élève le plus dominé. Ce jour-ci est consacré au Seigneur. Continue. Le Seigneur, notre Dieu, ne soyez pas dans le deuil. Ne soyez pas dans le deuil. Salut ! Ne soyez pas tristes. Dans un jour de fête, ne soyez pas tristes. Continue. Et ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Quand tout le peuple pleurait. Tout le peuple pleurait. Pourquoi ? Et entendez les paroles de la loi. C'est qu'un autre. Allez-y. Et puis mangez des bons plats. Vivez d'excellentes poissons. Vivez des excellents poissons. Et faites porter votre portion à celui qui n'a rien. Donnez de la nourriture à celui qui n'a rien. Pour préparer. Pour qui lui n'a qu'en préparer. Quand ce jour-ci. Quand ce jour-là. C'est un jour qui est consacré à notre Seigneur. Continue. On t'admise. On t'admise. On t'admise. On t'admise. On t'admise. Ok. Bon arrivée, frère. Après tout ce qu'il a entendu, il a décidé de se convaincre. Allah le bat. Après tous ces enseignements. On signale que le vrai décide de se convertir à l'islam. Mais avant, on va lui donner le micro s'il a quelque chose à dire. Et on saura au fur et à mesure c'est l'islam qui gagne. Bon arrivée, frère. Merci. On vous écoute. Bon. Moi c'est Sou. Mon grand-père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Mon grand-père. Ton grand-père était pasteur. Oui, oui. D'accord? Bon, moi sincèrement dit, il y a certains trucs dans la Bible que moi je ne comprends pas. Parce que tantôt d'autres disent que Jésus est Dieu. Tantôt d'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Vous faites ça. Bon, moi religion ou c'est ça ou bien c'est pas ça là. Moi c'est ça. Merci. Jésus en bas. Applaudissements. Applaudissements. Donc là, depuis 2018, moi je me suis d'abord dit que je viens m'approcher à la réunion pour voir comment ça se passe là-bas. Depuis 2018, j'ai commencé à aller à la mosquée, je ne suis pas comme Timin, j'ai prié, donc c'est aujourd'hui que j'ai décidé, comme c'est que je prévois là, j'ai dit. Allah, Allah, voici pourquoi il décide de se convertir, donc c'est pourquoi il faut se dire qu'on ne prêche pas dans le désert, nous prêchons la parole, alors il dit dans le Coran, soit toi le verset 20, notre devoir n'est que la transmission du message. Dans le Coran également, si Allah veut guider quelqu'un, il ouvre son cœur à l'islam. Pour nous convertir à l'islam, ce n'est pas compliqué, ça s'appelle la formule magique, c'est de reconnaître avec son cœur et la sincérité qui bat avec, il n'y a pas un autre Dieu qui est digne d'être adoré sauf Allah. Il reconnaît Mohamed comme son dernier prophète envoyé à l'humanité toute entière, sans toutefois rejeter Moïse, sans rejeter Jésus, sans rejeter tous les autres prophètes, parce qu'il y a dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. Nous sommes tous soumis à Allah, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta région, quelle que soit ton pays, tu es musulman, tu es notre frère. Le passage que je suis en train de lire tantôt, c'est de la Bible, ça correspond à la tabaski automatiquement. Néhémie chapitre 8, verset 6 à 9 ou jusqu'à 11, dans l'autre version de la Bible, on dit manger de la viande gras. Et on nous a dit comme ça que c'est sous le mouton même qu'il y a de la viande gras dans lui, le bain n'a pas trop de gras, etc. Mais ça ce n'est pas un problème, l'islam est biblique par rapport à tout ce que nous avons dit. Quand tu demandes à un chrétien, Jésus-Christ est Dieu ou prophète, il va aller dans Genèse, il va aller dans Apocalypse, où tu vas ? Il est Dieu ou bien les prophètes ? Demandez à un musulman, Allah c'est le Dieu qui a créé le Seigneur et la terre. Quel surat le dit ? Surat 20 verset 2, il y en a des tonnes de surat qui le disent. On n'a pas besoin d'aller à des jévules pour vous poser une question. Il est un chrétien qui est venu demander si c'est Allah qui est le véritable Dieu. Il ne demande jamais. Il sait. Il ne peut pas demander. Mais c'est nous où on leur demande toujours. Je dis que c'est-il prophète ou bien Dieu. S'il dit que c'est Dieu, montrons-nous. Nous on nous prouve. C'est-à-dire que c'est un prophète qui est aimé par un musulman, nous le respectons. On souhaite même le rencontrer au jour du jugement, même au paradis, Inch'Allah, qu'elle a fassé ça. Pour la vie du jugement, frère, ce n'est pas compliqué. Toi, ton grand-père est pasteur. Nous, son papa est pasteur. Je pense que plus de pasteur, un petit plus de pasteur. Bon, d'accord, comme tu es ici. D'accord, tu n'as pas trop le nex. Je pense que c'est sur ça qu'on va terminer la séance. Ok. Tous les musulmans, ils sont démontrés que tu es un prophète. Pour montrer que tu n'es pas seul. Tu es dans la région d'Ama, la meilleure des régions. Après ça, tous tes péchés passés seront effacés. Mais tes péchés futurs vont être comptabilisés. Mais quand tu te réponds devant Allah, Allah est te présent tes péchés. Tu vas servir les hommes pendant 40 ans. Si tu te désabonnes ou bien tu te connais deux, tu les trahis seulement les gens, comment ça te détruit. Même nous, pas attendre. Ils se mènent, moi et les autres. On a quand même fait une seule réelle. Et puis, on a quand même sur Facebook. Il y a beaucoup d'Islam aux plus parraines. Mais pour ne pas la cause d'Allah, on convertit les gens à l'Islam. Mais ils doivent savoir que nous pouvons faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des génies. Nous sommes des êtres humains. On peut faire des erreurs. Et quand quelqu'un fait une erreur, il faut penser à ses 500 bonnes actions. C'est pas fou. Mais à cause d'une seule erreur, tu vas le désavouer. Mais par contre, nous on va commettre beaucoup d'horreur. Si on vient d'Allah, pour lui, nous sommes de bonnes actions et nous pardonnons. A takbir. Je vais aller avec ça. Je vous répète après moi. On va aller plus t'en somme tout le monde. Ash-Khadou. An. La ilaha. Il y'allahu. Wa Ash-Khadou. Anna. Muhammadan. Abdouhou. Wa Rasoulou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je vous ponne que mon cœur. Je vous ponne que mon cœur. Il n'y a pas de notre Dieu. Sauf Allah. Il n'y a pas de notre Dieu. Sauf Allah. Je vous ponne que mon cœur. A laàcies avec ma langue. Bon appétit ! Bon appétit ! Qu'est-ce que tu penses de la DDR ? Oui, parce que non, la DDR, c'est une bonne législative. De l'un, ça nous permet à nos musulmans de mieux connaître l'Islam, et à traiter aux non-musulmans de mieux connaître l'Islam. C'est une bonne législative, et ça nous encourage. Et je permets qu'Allah, ça fasse beaucoup de grâces, qu'il puisse enfin annoncer la bonne nouvelle de l'Islam à l'Islam. Merci, merci. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez posé la DDR ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie ce soir-là. On a trouvé quelqu'un. Vraiment, vraiment. Vraiment, on est très heureux. Vas-y, vas-y. On a trouvé quelqu'un qui vient. Vous êtes musulmans. Voilà. On est dans le poto, quoi ? Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit ? Allons-y. Et surtout. Bon a donc parlé. . Vous ne pensez pas ?? Je suis chじゃない… Je veux tout vous parler en acids que vous aurez plus de l'Islam… Je veux tous les moussletiers ! Madame! Oui, Nous Bakou sa repo. On est dans le foot. Ca suggère tout à l' ambos. Sous-titrage ST' 501